Comme à peu près tous les grands prophètes d'Israël, Jérémie nous offre dans son livre un passage avec des paroles de consolation et d'espérance. Celles de Jérémie sont particulièrement fortes et sont parmi les plus célèbres de la Bible, à juste titre. Donc dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, je vous lirai les versets 31 à 40. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoi que je sois leur époux, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et pas un humain n'enseignera son prochain ou son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. » Oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai pas de leur péché. Ainsi parle l'Éternel qui donne le soleil pour éclairer le jour, les phases de la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots. L'Éternel des puissances, tel est son nom. Et je vous propose de nous tourner donc vers l'Éternel par le cantique 175 dans le petit recueil « Louanges et prières ». Nous chanterons donc les deux strophes du cantique 175 « Adorons Dieu notre Père ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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